L'agilité sans Product Management, la meilleure recette de l'échec aujourd'hui. Je vais commencer par remercier les sponsors. Sans le support des entreprises tout au long de l'année, et puis sur des événements comme ça, la communauté agile ne pourrait pas se réunir. Donc un grand merci à eux. Un grand merci aussi aux Orgas, avec une spéciale dédicace à David là-bas, pour leur accueil, pour avoir fait confiance. Voilà, je trouve ça super, donc merci à eux. Je vais glisser aussi un petit merci à quatre personnes un peu spéciales de Toulouse, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui m'ont aidé à répéter et à vous proposer quelque chose qui a du sens, qui a un peu de gueule aussi. Donc merci à eux. Je m'appelle Rachel, je suis un coach agile, comme on dit, et je suis aussi un Product Manager chez Spotify depuis très récemment, le côté Product Manager, et ça on va en reparler plus tard dans la conférence. Mon histoire, elle commence un petit peu, pas très loin de l'histoire de l'agilité, alors je vous propose de remonter dans le temps, un peu comme l'a fait Alex hier. Donc Golden Age de l'agilité, quelque part dans les années 80-90, dans les Etats-Unis, aux Etats-Unis, en Amérique du Nord, il y a tout un groupe de développeurs, c'était des gens qui venaient de la technique, qui réfléchissent à de nouvelles façons de travailler, un peu en réaction avec les méthodes, les approches traditionnelles. Ils revendiquent plus de liberté, plus d'autonomie dans leur savoir de génie logiciel, plus de prise aussi sur le produit qu'ils réalisent, une meilleure relation avec les clients, etc. Et ça, ça va être matérialisé en 2001 par le Manifeste Agile, les individus d'interaction, je ne vous la fais pas, vous la connaissez par cœur. D'accord ? Où est-ce que je suis moi pendant ce temps-là ? Clic, clic. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans une des premières start-up de la bulle dot-com française. Donc là, on doit être 98-99. Je travaille dans une boîte qui a une super idée. Ils se sont dit, qui venait du Média, ils se sont dit, tiens, il y a des espaces de publicité sur les sites Internet. Alors les sites Internet de l'époque, souvenons-nous, on est quand même statique, monolithique, et la publicité n'a rien à voir avec la publicité très sophistiquée qu'on a aujourd'hui avec du Google Ads, etc. Là, on a une bannière en header, une bannière sur les côtés et nos sites Internet ressemblent plus à des sapins de Noël. Je vois Alex qui opine de la tête, parce que sur Yahoo, ils connaissaient bien ce... Ils se disent, il y a beaucoup de sites qui ont des espaces libres et des annonceurs qui devraient s'emparer de ce marché. Et si on leur donnait l'expérience de l'enchère en ligne pour acheter ces... Bonne idée, bonne idée, vraiment incroyable, bonne idée, vraiment, très chouette. Dans cette entreprise, le CTO vient des États-Unis et il est un peu bizarre. Il a des façons de travailler un peu chelou, que moi je qualifiais un peu à l'arrache, mais qui sont assez engageantes. Et moi, comme je suis un très mauvais développeur web, on me met au produit. C'est une chance, c'est un cadeau qu'on m'a fait, d'accord ? Avançons dans le temps. Clic. Voilà. 2000. Là, je passe sur une autre start-up. Celle-là, elle est un peu plus sérieuse, il y a beaucoup plus d'argent. Là, on est à l'apogée de la bulle Internet. Le pognon coule à flot. Et donc, soutenu par un grand nom de luxe, qu'on ne citera pas, on décide de se positionner sur le marché de la vente en ligne. Donc c'est très émergent. C'est les débuts d'Amazon qui commencent à popper en tant que place de marché. Et on se dit, on a une idée géniale, on se dit, on est la France, on est Paris, on est le luxe, on va vendre du luxe en ligne. Basique, je veux dire, rien de... Mais en 2000, c'est une idée assez novatrice des produits design et du luxe. Là, on est aussi dans une approche, un peu un espèce de mélange de gestion de projet traditionnelle, un peu d'à l'arrache, et puis avec quand même la participation plus accrue du marketing qui vient de ce grande boîte derrière nous. On fait des choses un peu plus sérieuses sur la partie commerciale, on va dire. Hop. Deuxième phase de l'agilité. L'agilité sort des États-Unis, arrive en Europe, on commence à voir les premières conférences, les premiers livres, on commence à se diffuser complètement. Et c'est là que moi, je vais faire une rencontre qui va un peu changer ma vie. Je vais rencontrer Claude Aubry. Je travaille dans une entreprise qui fait des services à forte valeur ajoutée sur la téléphonie mobile, qui adresse en B2B2C les opérateurs de téléphonie mobile et qui propose aux opérateurs de proposer à leurs utilisateurs finaux, vous, de l'entertainment basé sur SMS. C'est le SMS, c'est ce qu'il y a de mieux et ce qui se fait le mieux. A l'époque, c'est 250 milliards de SMS qui vont être échangés chaque année. Je vous rappelle qu'à l'époque, ces SMS-là, on les payait. C'est un chiffre d'affaires de ouf. Donc nous, on propose des jeux sur SMS, des services de rencontre sur SMS, du chat sur SMS, des services pour adultes sur SMS. Le truc super. Et on a des gros clients. Le plus gros client qu'on a, à 75 % de notre chiffre d'affaires, c'est M. Orange Monde. M. Orange Monde n'est pas content parce que nous livrons très régulièrement du logiciel en retard, de mauvaise qualité. Il est en crise. Il nous menace. Il nous met un pistolet sur la tempe. Il faut changer tout. Invitons Claude Aubry. Donc Claude vient. Parce qu'on l'avait lu. On avait lu ses livres. On était un peu intéressés. On avait lu des trucs comme ça. Mais on n'était pas compétents. On était conscients et compétents, je crois qu'on dit. Et il vient chez nous. Il nous forme. Moi, il me forme en tant que product owner. Officiellement, ça y est, j'ai un truc qui dit que je sais faire mon métier. Il nous accompagne pendant six mois. Le projet est un succès. Et moi, je démissionne. Et je change de boîte. Hop. J'ai eu d'autres boîtes entre temps. 2010, il y a un nouveau tournant qui a. Je pense que c'est 2011, si on veut être précis. Là, c'est l'hémergence des modèles d'agilité à l'échelle. Donc, l'un des tout premiers, ça a été Safe. La première version, c'est 2011. Enric Niebert discute sur le modèle, présente le modèle Spotify avec la R&D de Spotify 2012. On est un peu dans ces eaux-là. Je crois que c'était à Bordeaux que j'avais rencontré, à Grenoble que j'avais rencontré Eric là-dessus. Et donc là, ça se diffuse largement. Et c'est surtout aussi la publication, je crois que c'est 2013, parce que j'ai pas mes notes là. Donc, tout est de mémoire. Ne vous fiez pas à mes dates. 2013, un livre sort, Scrum, l'art de faire deux fois plus de trucs en deux fois moins de temps. Donc, le bouquin est très bien dedans. Il y a des trucs vachement intéressants. La couvre, le titre, c'est une catastrophe. Mais basé sur ça, là, c'est l'ouverture des vannes. L'agilité se répand partout, dans toutes les industries. Tout le monde fait de l'agilité. Il y a même eu des spots de télévision pour des assurances agiles. J'ai vu ça, enfin, incroyable. Et moi, parce que je suis à ce moment-là, ah oui, je suis dans une autre start-up qui est un studio de jeux vidéo qui fait des jeux pour Nintendo, consoles, tout ça. Et qui se dit, oh là là, parce que le jeu vidéo en 2008 a été un petit peu en crise. Il y a eu une très grosse crise. Il y a eu la crise économique mondiale, bien sûr. Mais l'industrie du jeu vidéo a été en crise fortement. Et eux, ils sont confrontés avec des changements de consommation. On n'achète plus de disquettes, de cassettes de jeu. On fait des jeux en DLC. Donc, pour les studios qui fabriquent les cartouches, c'est un problème. Et on se dit, on a quand même un super savoir sur la gamification. Et si on utilisait ça sur un autre marché ? Et si on faisait ce que les Américains appellent un pivot ? Pivotons allègrement vers le domaine du serious game et aidons les municipalités à mettre en place l'agenda 21, à faire plein tout un tas de trucs. Je peux continuer comme ça parce que j'en ai fait plein, des start-up. Puis j'ai fait des grands groupes et tout ça, mais ça, c'est pas rigolo. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est ? Au début, j'avais mis un point d'interrogation parce que je sépare, mais après, je l'ai enlevé, c'est un peu moche. Ce qui est important de savoir, c'est le résultat. Donc, la première, là, pour rester dans le thème de la conférence, elle est morte. Elle est morte. Pourquoi ? Parce que les enchères en ligne, en 98, si tu veux, quand la technologie n'est pas là, les annonceurs qui ont l'habitude d'acheter du média sur la télé, ils ont l'habitude d'avoir des retours de la data, des taux d'audience, etc. Sur Internet, à l'époque, qu'est-ce qu'on leur proposait ? Du clic, du nombre de clics. Voilà. Donc, limité, limité parce que l'idée était bonne, la techno n'était pas là, le marché n'était pas là, erreur totale, erreur mortelle, la boîte disparaît. Qu'est-il arrivé à la deuxième ? Bim, morte. Pourquoi ? Est-ce que vous vous souvenez du marché du commerce en ligne en 2000, vous ? Voilà, c'est inexistant, presque. Les systèmes de passerelles techniques, les solutions techniques de paiement sécurisé en ligne, elles n'existent, pour ainsi dire, quasiment pas. Le marché lui-même est tout petit. Les gens, il y a encore assez peu d'abonnés en 2000. Il y a des gens qui encore consomment ça sur du modem RTC. Donc, sur déjà le petit bassin de gens qu'on avait, quelle était la probabilité qu'on ait des gens qui achètent en ligne ? Et sur cette probabilité de gens qui achètent en ligne, quelle était la probabilité d'avoir des gens qui achètent des produits de luxe en ligne ? Aujourd'hui, n'importe quelle influenceuse Instagrammeuse peut acheter 15 000 balles de sa Kelly sur le site Hermès, mais à l'époque, même un achat de 15 euros, c'était un peu flippant, quoi. Donc, évidemment, mort. Qu'est-il arrivé à notre... Vous la voyez, le pattern ? Ok, d'accord. Le troisième, bim, mort. Pourquoi ? Parce qu'on était tellement sur notre marché très juteux. On avait ce qu'on appelle un marché de vache allée. On s'est sentis tellement en sécurité par cette vache allée qu'on est complètement passés à côté de tas de trucs. On est complètement passés à côté de MySpace. C'est pas très grave, ils sont morts après. On est complètement passés à côté de Facebook. Mais vraiment. On est complètement passés à côté du système de blog. Moi, je me souviens, j'avais pitché à mon CEO de l'époque un pitch pour un blog, pour faire du blog mobile. et il m'a dit, non, mais Rachel, j'y crois pas du tout. Aucun avenir. On est complètement passés à côté de Twitter. On a complètement raté le cap technique, marché, nouveaux usages, nouvelle génération. Donc, évidemment, on est mort. Tout n'est pas mort là-dedans, parce qu'on a quand même fait des trucs bien. On a un peu inventé les principes de ce qu'on appelle le community management qu'on a aujourd'hui. La modération, le filtrage automatique, le filtrage humain et l'animation des communautés. ont fait partie des précurseurs qui ont posé les bases. Donc, tout n'est pas mort. Le quatrième, évidemment, vous l'avez compris, mort aussi. Pourquoi ? Parce que quand on fait du jeu vidéo, on n'a aucune connaissance du marché du public, du grand public. Le marché des municipalités, par exemple, c'est un système d'achat qui est complètement différent. C'est très long. C'est très politique. C'est du lobby, etc. On n'était absolument pas équipés. On est arrivés pour aller pitcher comme chez Nintendo. Non, ça n'a pas marché. Ils sont morts. Et pourtant, il y avait beaucoup d'enthousiasme, je vous prie de croire. Il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction, beaucoup de passion. On était vraiment inspirés par tout ce qui se faisait aux Etats-Unis. Et on appliquait vraiment toutes les bonnes idées. Alors, que se passe-t-il ? Dans ma camp, vous verrez, je vous préviens, soyez vigilants, il y a un easter egg. On verra après si vous arriverez à le trouver. Il y a un petit jeu caché. Donc, que se passe-t-il quand tout meurt ? On cherche les coupables. Et qui sont les coupables privilégiés des échecs de projets, de produits ou d'entreprises ? Non, les développeurs. C'est de leur faute. Ils ne coutent pas bien. Ils ne sont pas assez agiles. Ils ne sont pas assez rapides. Ils n'écoutent pas assez bien. Donc, on va leur mettre des gens pour les accompagner, pour les aider à être plus agiles, plus rapides, plus productives, plus de vélocité, etc. Quand ça, ça ne marche pas, quand cette culpabilisation-là ne marche pas, on va déplacer la culpabilisation sur le cadre du projet lui-même. Donc là, on va vous dire, OK, vos développeurs ne sont pas en cause. Ce qui est en cause, c'est la méthode de travail que vous avez choisie. Vous ne faites pas du vrai Scrum, vous faites du zombie Scrum. La méthode que vous avez choisie, elle n'est pas vraiment agile. Puis vous ne faites que de l'agilité. Vous n'avez pas le mindset. Vous n'avez pas la culture. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Ce n'est pas la faute de l'agilité. Vous êtes nul, en fait. Ça fait un peu de 30 ans que ça dure, ce genre d'explications. Et honnêtement, il y a des gens qui laissent une bonne part de leur santé mentale. Moi, mon parcours professionnel, c'est deux burn-out, dont un à l'hôpital pour arrêt cardiaque. Je n'avais pas encore 30 ans. Je comprends complètement les gens qui, à un moment, disent... Moi, je vois des développeurs, des ingénieurs qui me disent « Mais ton agilité, vraiment, ras-le-bol. Arrêtez de m'emmerder avec ça. Si ça marche, ça se saurait. » À ce propos, parenthèse, il y a deux excellentes conférences qui vont se passer aujourd'hui. Il y a une excellente conférence juste après qui va parler de souffrance au travail par Denis Migaud. Je vous invite vraiment à la voir. Je l'ai vue il y a deux ans. Elle est géniale. Et ce soir, il y a une vraie réflexion qui est proposée par Julie et Roméo qui se trouvent là sur ce qu'on appelle l'aide infligée. Donc, c'est des pistes de réflexion. Je vous invite vraiment à aller écouter ça. Dans notre cas, ce n'étaient pas les développeurs. Ils étaient vraiment bien, nos ingé. Ils étaient vraiment... Ils travaillent des gens vraiment intelligents. Ce n'étaient pas vraiment les méthodes parce qu'au début, on n'en avait pas. C'était un peu en mode à l'arrache. Et puis après, c'était du scrum enseigné par Claude, coaché par Claude. On ne va pas quand même lui dire qu'il fait de la merde en scrum. Je pense que là, on peut se dire ça. Donc, que reste-t-il comme coupable ? Le product owner. Moi. OK ? Ça a été un grand stress pour moi aussi. D'autant plus que Claude, juste après m'avoir formé, avait écrit dans son blog « Rachel, le meilleur product owner que j'ai jamais formé ». Vous pouvez y chercher, il y a toujours. Grosse crise existentielle. Serais-je une fraude ? Ne suis-je pas un bon product owner ? Donc, j'ai dit « Écoute, c'est parce que ma fille, tu ne connais pas bien les outils, tu n'as pas assez d'outils, étudie. » Donc là, c'est la partie « slide de tableau moche ». Ne vous inquiétez pas, ça ne dure pas, il n'y en a que deux. Donc, la première chose que j'ai commencé à étudier, c'est les premiers cadres agiles. Évidemment, l'XP, parce que mon truc de à l'arrache que je faisais au début, j'ai découvert après que c'était l'XP mal fait. Donc, je me suis formée pour le faire bien. Ça peut aider. Scrum, voilà. Je fais un petit peu de DSDM, pas trop. Crystal, j'ai bien aimé. C'est comme ça que j'ai rencontré Alistair. Discipline agile, qui a été rebaptisée il n'y a pas longtemps en discipline agile tout court. Ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois que j'étudiais ça, je retrouvais des éléments communs. D'abord, je retrouvais mon rôle. On voit bien que le rôle de product owner existe dans tous les cadres agiles, avec plus ou moins de renommage. En Crystal, c'est un product champion, mais bon, on sait bien que l'étiquette, le produit est le même en dessous. Et dans les attentes de ce product owner, on avait des choses qui étaient assez similaires. Donc, biais de confirmation. Ça me confirmait bien que je faisais bien mon truc parce que c'était à peu près partout dans les mêmes choses. En 2010, j'ai continué ma quête de savoir. J'ai étudié un peu les cadres d'agilité à l'échelle. Agile PM, c'est Jean-Luc Maz qui m'a formée là-dessus. C'est intéressant. Ce n'est pas très connu en France, mais il y a des trucs intéressants à prendre dedans. Safe, évidemment. J'ai même été safe coach. Consultant, consultant, on a dit, c'est vrai. J'ai fait beaucoup de safe. J'ai formé des gens, plus de 3000 au safe aussi. Donc, je connais bien le sujet. Less, oui. Et puis, plus récemment, Nexus, il y en a d'autres que j'ai étudiés aussi. Je ne vous ai pas mis là. Je me suis dit que ça faisait suffisamment de tableaux moches. Ce qui est intéressant, c'est de voir que notre rôle de product owner est toujours là aussi. Dans les systèmes à l'échelle, on a des couches d'oignons. Le point de départ, c'est le product owner qui va gérer un backlog, une liste de trucs à faire. Dans les trucs à l'échelle, on va avoir des plus gros product owners qui vont gérer des plus gros backlogs, de plus gros machins à faire. Mais globalement, la mécanique, ça ne casse pas trois pattes à un canard. On a compris comment ça fonctionne. Dans les attentes, sur mon rôle, il y a toujours les mêmes attentes. Tu dois collecter des besoins, les mettre dans un backlog, prioriser par la valeur et faire attention que l'équipe de développement le délivre bien. À l'échelle, subtilité, on va attendre de vous de vous aligner. D'accord ? Bon. Mais voilà. J'ai fait ça très sérieusement, j'ai beaucoup étudié. C'est un de mes TOC. J'ai un TOC d'apprentissage, j'apprends beaucoup de trucs, c'est une obsession un peu. Je me suis fait bien certifier, je suis un PO compétent. Ça ne marche pas pourtant. Arrêtons-nous un petit peu sur ces modèles. Moi, je trouve qu'il y a des motifs qui se répètent. Donc, le rôle de Product Owner, le rôle de Product Owner dans tous les process agiles que je vous ai présentés est là. Donc, c'est un peu une référence, ce n'est pas questionné, en fait, ce rôle-là. Ce rôle de process, il a une mission, c'est gérer un artefact du process, le backlog. et on l'attend d'eux qui priorisent le backlog, c'est-à-dire qui l'ordonnent dans un certain ordre, en disant ça, on va le faire, ça, on ne va pas le faire et entre les deux, on va probablement en faire une partie. Ça, c'est leur job. Ceci étant posé, ce que j'ai aussi trouvé, et je vous invite à le faire, vraiment, je vous invite vraiment à aller chercher, parce que peut-être que peut-être que je suis nulle et que je ne l'ai pas vue, et c'est possible, je suis faillible, mais je n'ai jamais trouvé la réponse à comment est-ce que, oh là là, comment est-ce que le backlog est alimenté ? Et on me demande de prioriser par la valeur, mais aucun cadre ne spécifie ce qu'est la valeur en question. mini-bémol, dans Safe, ils ont sorti, il y a très récemment, une formation qui s'appelle Advanced Product Manager, APM, je crois, dans laquelle ils parlent un petit peu de ce que je vais vous parler après. Mais je prendrai ça quand même à caution. Mon hypothèse, c'est que l'agilité est la source du mal. Voilà. J'y crois vraiment. Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'ils vous demandent de faire un truc sans jamais définir ce que c'est la valeur. Et deuxièmement, que si vous appliquez vraiment ce qu'il y a dans les cadres, vous allez faire quelque chose qui n'est pas de l'agilité. La valeur. Je vais aller vite parce qu'on m'a dit que j'avais que 30 minutes. Oh, merde. Alors là, vous étiez censé voter, mais ça n'a pas marché. Bon, on va faire ça à main levée. Je voulais faire un slide-o. Oh, non. Oh, erreur technique. Oh, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Je voulais vous demander quelle était... Bon, c'est pas grave, on va passer. Je voulais vous demander quelle était la valeur. Qui a une définition de la valeur ici ? Allez les humains, on m'aide. La technique me lâche. De la thune, tout à fait. En quoi d'autre ? Du temps gagné, pas mal. Quoi d'autre ? Des clients comptants, super. On peut appeler ça aussi part de marché, par exemple. Quoi d'autre ? Un truc qui marche. OK. Une quelconque qualité. OK. Là, je suis à peu près sûre parce que normalement, mon slide-o marche et quand je fais le truc, j'ai un conf qui s'appelle Qu'est-ce que la valeur ? Quand je le fais, j'ai autant quasiment de définition de la valeur que vous êtes dans la salle. OK ? Donc, vous allez me faire confiance sur ce point-là. La magie fonctionne. OK. C'est quand même une question qui est très simple et très basique, cette histoire de Qu'est-ce que la valeur ? Et pour autant, c'est compliqué. Même le Sram, si je vous demande comment est-ce que vous mesurez la valeur, même pas chercher à la définir, comment est-ce que vous la mesurez, pareil. Et tout ça, c'est des façons tout à fait intéressantes, pertinentes de mesurer la valeur. C'est normal parce que la valeur est quelque chose d'extrêmement compliqué à définir. C'est une question simple avec laquelle il y a une réponse horriblement complexe qui a même été l'objet d'écrit en philosophie. Il y a un article qui s'appelle Qu'est-ce que la valeur ? dans le journal de philosophie français qui est très intéressant et que vous lirez, bien sûr. C'est un... Moi, je l'ai lu, c'était vraiment intéressant. C'est un terme qui est complètement informel, qui contient énormément de choses. Ça contient des notions de cycle de vie, comment est-ce que la valeur est créée, capturée, générée, libérée. Au fait, on arrête de délivrer des trucs, d'accord ? Délivrer, c'est en anglais. En France, on livre, on délivre rien, il n'y a pas la reine des neiges, là, d'accord ? Donc, on arrête de faire ça. C'est aussi toutes les dimensions de cette valeur, tous les composants, toutes les profondeurs de valeur. Et le philosophe que j'ai lu dans le truc a eu une façon très élégante de la définir et dit c'est ce qui détermine la santé sur le long terme, la pérennité d'un organisme, dans notre cas, une entreprise. Et on voit bien que quand on pose ça, ça va bien au-delà du contexte économique. d'abord, la valeur la plus simple que pour vous à définir, c'est la valeur, c'est les éléments tangibles de la valeur. L'argent sur mon compte en banque, le nombre d'immeubles que je possède, le nombre de salariés que j'ai, le nombre de parts de marché, tout ça, c'est assez tangible, on peut le mesurer. Mais la valeur ne contient pas que ça. C'est là où c'est intéressant. Elle contient aussi des éléments intangibles. Par exemple, la data, par exemple, l'intelligence de vos salariés. Quiconque a une société de consulting et veut la revendre, sait qu'elle ne vaut rien si ses salariés ne sont pas là. Tout ce qui est propriété intellectuelle, tout ce qui est votre image de marque, tout ce qui est votre engagement de vos salariés, il y a tout un tas de choses qui sont regroupées dans la valeur. Et pire, j'ai envie de vous dire, si vous demandez au sein de la même entreprise, dans le même domaine d'activité, le même industrie, à quelqu'un de l'équipe des sales et à quelqu'un de la R&D comme moi de définir la valeur, vous verrez qu'ils en ont une autre qui est complètement différente. D'accord ? Si vous ne croyez pas, faites-le. Donc la question, elle est super simple, mais la réponse est compliquée. Comment est-ce qu'on peut légitimement croire, attendre, qu'un petit bonhomme qui a un rôle dans un process à qui on n'explique jamais rien, à qui on ne donne pas d'outils, il va pouvoir définir ce que c'est et prioriser contre cette valeur ? Comment on fait ça ? Il n'est pas équipé. Do it yourself, démerde-toi. Ça donne des workshops où on met toutes les parties prenantes et votre pauvre PO il est au milieu et que de toute façon je vais vous le dire parce que 20 ans d'expérience je peux vous le dire, quoi que ce soit votre décision, ça sera toujours la mauvaise. ça suffit. Première racine du mal. Deuxième racine du mal, les cadres agiles eux-mêmes. Brûlons-les. Dans tous les cadres agiles, ce qu'on attend de vous, il y a deux choses. Alors c'est formulé de façon plus ou moins subtile. Le business dont on travaille, c'est de collecter ce que le business attend de toi ou, pour les plus évolués, ton travail c'est de collecter les feedbacks des utilisateurs. Alors vous ne méprenez pas du tout, j'ai une plus grande respect pour le feedback. Je crois vraiment au feedback. Même au feedback super constructif, c'est vraiment important pour moi. Mais on n'est pas en train de parler de feedback là. Derrière le business tells you what to build, il y a quoi ? Les gens qui pensent et les gens qui font. Et notre PO il est au milieu là, des deux. Donc le business ça peut être des tas de gens, ça peut être le métier, on aime beaucoup ça en France, le métier. Donc ça va être des gens qui sont experts dans leur métier. Moi j'ai travaillé avec Pôle emploi, j'avais des gens experts de l'indemnisation, des gens experts du luxe, des gens experts. OK. aucun n'est expert à faire au métier de faire des logiciels. OK. Aucun. Mais c'est eux qui vont me dire ce que je dois faire. Je me retrouve que moi je dois faire un moteur de recherche avec 57 critères parce que c'est vachement important pour le métier. Personne s'en sert. J'ai fait une stat après des données, il n'y en a que trois qui sont utilisées. OK. On a des demandeurs par exemple d'emploi en crise et on va faire des CV avec quatre couleurs. On s'en fout des quatre couleurs. Ce qu'il veut c'est savoir s'il va être indemnisé ou pas. OK. Donc les experts métiers ils sont très très importants pour leur connaissance métier mais ils n'y connaissent que dalle dans le fait de faire des logiciels. Respectons-les, laissons-leur à leur place. Et ça quand vous avez un métier vous êtes dans le meilleur des cas parce que le pire des cas c'est quand vous avez une foutue MOA spécificité française qui est une intercouche entre le métier et vous qui va traduire, digérer et vous donner des trucs que vous allez mettre dans votre backlog et que vous allez donner à votre équipe. Customer feedback. On en parle ou on n'en parle pas ? Ça, ça veut dire c'est accepter la dictature du client. Le client il est important. D'ailleurs c'est lui qui nous donne des sous. C'est pour ça qu'on travaille donc on l'aime bien le client. Mais est-ce que le client il sait faire du logiciel ? Non. Le client il est très compétent sur ses besoins. Il est très compétent sur sa stratégie de son entreprise à lui. Mais ses besoins à lui ce n'est pas les vôtres. La stratégie de son entreprise à lui ce n'est pas la vôtre. Et des fois même ça peut être orthogonal. Donc des fois on va se retrouver en écoutant le client à devoir à développer des choses qui nous coûtent plus d'argent que ça nous en rapporte qui nous mettent en danger. Donc écoutez vos clients mais laissez-les à leur place. Client. Dans les deux cas il y a un pattern de merde. Dans les deux cas ce qu'on attend de vous c'est de faire le passe-plat entre des gens qui savent et des gens qui font et de les nourrir à la petite cuillère. On est dans un truc un petit peu Halloween donc on bouffe du cerveau. C'est dégradant. C'est dégradant pour tout le monde. pas intelligent. Et ça nous met aussi en danger de ce qu'on a un danger mortel du logiciel je suis sûr que tout le monde en a au moins en référence qui est le scope creep. Le truc qui vous échappe. Le backlog Jira avec 2000 entrées et le logiciel avec des fonctionnalités qui ne seront jamais utilisées de l'argent brûlé parce que quelqu'un a posé et ça c'est vrai c'est un cas qui est arrivé il y a pas longtemps avec quelqu'un que je connais commande arrivée commande passée plus personne ni dans l'organisation du développeur de logiciels ni dans l'organisation client ne sait ce qu'était cette demande les personnes sont parties mais on va le faire quand même. Il manque quelque chose je me suis dit il manque quelque chose c'est pas possible il y a un truc c'est encore une fois quand je rate je me dis que je suis con donc je travaille je réfléchis et en fait ce qui manque je l'ai trouvé ce qui me manquait c'est que moi j'étais un excellent PO je ne vous permets pas de douter de ça et j'avais oublié que j'étais aussi un très bon product manager je n'étais plus un product manager j'étais devenue un rôle dans un process et j'avais oublié que j'avais un métier en fait et qu'il me manquait des billes donc j'ai fait comme d'habitude en obsession j'ai essayé de rattraper tout ce qui me manquait et c'est pas exhaustif donc je peux comprendre vraiment je peux comprendre que des cadres agiles qui sont supposés aller dans toutes les entreprises ne peuvent pas couvrir ces subtilités là je le comprends mais que de grâce ayons l'honnêteté intellectuelle quand nous formons des gens qu'on accompagnons des gens de leur dire ça, ça couvre une petite partie il vous manquera des choses servez-vous votre cerveau prenez vos pieds allez former n'appliquez pas bêtement parce que si vous appliquez bêtement vous allez mourir et pendant tout ce temps là moi j'étais en conflit entre deux choses du côté de la communauté agile on me disait ouais mais toi t'es pas trop agile t'es plutôt un coach produit quoi du côté de la communauté produit ouais mais toi t'es une agiliste discovery, délivrer ça j'ai pas le temps de vous faire un truc mais je suis très en colère de ce que je vois actuellement le PM fait le discovery le PO fait le delivery mais va mourir d'où ça d'où ça on a vu ça le doing et le being t'es PO donc t'es PM non pas du tout et puis on arrête aussi des offres d'emploi de PO d'accord on arrête des offres d'emploi d'un rôle dans un process on recrute des gens des métiers on les développe donc j'ai eu une grosse crise j'ai fait un burn-out et grâce à ce burn-out j'ai pu gravir mon Himalaya un mois je me suis lancé le défi de rentrer chez Spotify la boîte que j'adore depuis 2012 depuis que j'ai rencontré Enric Nibbert grâce à lui ce monsieur qui a changé ma vie et j'y suis arrivée vous pouvez applaudir parce qu'il y a 0,005% d'admission donc c'est un petit peu dur donc quand je suis arrivée en haut j'étais là YATTA ça veut dire joli j'ai réussi en japonais et juste après doute parce que du coup j'étais enfin rentrée dans la mecque de la mecque le sacré le saint dessin le modèle Spotify tout ça doute qu'est-ce que j'ai appris ah je peux pas vous la faire il faut que je la fasse très très courte parce que j'ai pas beaucoup de temps normalement il me reste plus beaucoup de temps un petit peu allez petit jeu 7% 3% qu'est-ce que c'est pas mal ok gardez ces chiffres dans vos têtes je vous raconte une histoire que vous pourrez aller écouter après beaucoup mieux raconter en 7 podcasts sur Spotify.com Spotify Product Story je vais juste la résumer en quelques minutes l'industrie du disque en 2000 qu'est-ce que c'est c'est du CD d'accord c'est le vecteur du CD l'industrie du disque a connu un énorme boom dans les années 90 grâce au CD le point culminant c'est l'année 2000 35 milliards de chiffres d'affaires générés pour cette industrie 2001 moins 75% que s'est-il passé le piratage plus de gens avec internet plus d'ordinateurs fixes plus de emuls machin etc perte de perte de marché ils ont tenté à un moment de faire un truc avec Apple et avec l'iTune où on pouvait acheter chacune des chansons en en individuel mettre sur son iPod et le consommer après en mode nomade c'était intéressant je dis pas le contraire moi je suis une addicte de Mac je vais pas rien dire mais le marché est très limité le marché des gens qui aiment le Mac et qui vont acheter le machin qui vont payer très cher leur musique pour le mettre sur leur iPod à part 2 ou 3 personnes dans la salle il y avait pas grand monde le gros des gens ils achetaient gratuitement de la musique sur internet si vous voyez ce que je veux dire donc ça a pas trop marché et là 2006 il y a un gars qui aime beaucoup 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 la musique et qui se trouve être développeur ça c'est le truc qui se dit en Suède en Suède est-ce que vous savez le nombre de gens qui sont en Suède marché immense de 9 millions de gens je vais conquérir le marché de la musique je vais trouver une solution à la crise de l'industrie de la musique en proposant une solution pour tout le monde dans le monde entier qui permettrait aux gens d'écouter de la musique comme ils en ont envie en rétribuant les artistes et tous les ayants droit parce qu'on pense pas à tous les ayants c'est une petite industrie avec quelques acteurs et il lance Spotify idée géniale j'aurais pu mettre une tombe là parce qu'ils se sont confrontés à trois très gros risques normalement on meurt de ça vous vous souvenez des tombes premièrement ils se sont lancés sur un marché où ils n'y connaissaient absolument rien donc ils sont partis du principe qu'ils allaient pouvoir négocier les catalogues avec les majors et les majors ils ont fait genre no way donc du coup tout s'arrête avant même d'être lancé le temps de négocier de faire les contrats etc on crame énormément d'argent le risque de survie et la chance de survie est très basse ils y sont arrivés ouh deuxième erreur ils ont bâti toute leur stratégie sur le fait que les gens consomment de la musique sur leur ordinateur de maison fixe souvenez-vous on est en 2006 2008 avec du wifi et qu'après ils feraient leur playlist eux-mêmes qu'ils mettraient dans l'appli mobile Spotify qui existait mais qui était comme une espèce d'iPod je me transporte etc donc je mets de la pub dessus ça marche qu'est-ce qui s'est passé en 2008 il s'est passé il y a eu une release d'une étude qui s'appelait Smartphones are going to eat the world par une américaine et qui a prédit qu'en 2011 il y aurait une inversion complète des courbes de consommation entre les ordinateurs fixe et le mobile ils ne l'ont complètement pas vu donc 2008 Apple sort son iPhone c'est mort ils n'ont pas d'appli ils n'ont rien c'est mort et puis en plus les gens consomment sur le téléphone mobile est-ce que vous vous souvenez des prix des abonnements de téléphone mobile à l'époque vous vous souvenez la data vous le voyez le streaming de musique en data là-dessus le business model troisième erreur fatale le business model pas du tout adapté ok et pourtant à chaque fois à chaque fois ils sont arrivés à se dire ok ne bougez pas qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution créative à ce problème ok bon je vous invite à écouter ça parce que c'est vachement mieux raconté vous verrez pourquoi il y a une relation avec Abba et Metadika et c'est vraiment très très intéressant c'est raconté par Gustav Soderström qui se trouve être le CTO mais aussi le CPO et le fait d'être CTPO c'est pas anodin comment on fait les choses à Spotify ? attention révélation premièrement on n'a pas de PO on n'a pas de Scrum Master et on n'a quasiment pas ou quasiment plus de coach espèce en voie de disparition ceci étant posé pourquoi allez-vous me demander ? parce qu'on ne fait pas d'agilité on ne fait pas d'agilité c'est à dire on ne suit aucun cadre agile aucun même le modèle Spotify dont vous n'avez retenu que 3 ou 5% du modèle les tribes, les squads, etc laissant 90% de ce qui était vraiment intéressant même ça on ne l'utilise plus il n'y a aucune équipe qui fait du Scrum du Kanban, etc par contre ils vont tous avoir des approches agiles qu'ils vont eux-mêmes choisir troisièmement on pense alors on est une entreprise produit et on pense que le produit c'est la tech nous notre produit c'est l'ingénierie notre business c'est la R&D notre coeur de valeur c'est la plateforme 60% de nos équipes sont des ingénieurs l'ingénieur c'est l'espèce reine chez nous et le elle travaille en product team en équipe produit et le rôle du product manager c'est pas de nourrir à la petite cuillère des gens qui sont 100 fois plus intelligents que moi en plus ils me dépassent en nombre donc c'est mort on a une autre façon de faire les choses et cette autre façon de faire les choses si vous vous souvenez de mon histoire de valeur et de trucs qu'est-ce que c'est squaring the circle alors le premier truc c'est facile ma mission c'est de répondre à trois de régler les quatre risques du produit premièrement est-ce que c'est désirable est-ce qu'il y a des gens qui vont l'utiliser est-ce qu'il y a des gens qui vont l'acheter est-ce qu'on va générer du profit là-dessus deuxièmement est-ce que c'est utilisable en général on fait les deux en même temps on essaye de voir en même temps qu'on design le produit et les options business on va dire on va essayer de le designer là où ça va un petit peu changer du traditionnel c'est celui-ci est-ce que c'est faisable je suis à peu près sûr que dans toutes les équipes ici que j'ai vous faites la faisabilité après le discovery vous allez faire beaucoup de discovery du problème vous allez faire des designs des prototypes des figmas ou je ne sais pas trop quoi et quand vous avez bien avancé là-dessus vous allez voir vos ingés en disant bon alors c'est faisable la différence chez nous c'est que les ingés ils sont dès le début qu'on investit très peu de temps sur le discovery du problème mais par contre on va surinvestir le discovery de la solution la valeur l'innovation elle n'est pas dans le problème votre probabilité de trouver un problème qui n'a jamais été adressé par personne dans l'univers elle est rikiki le vrai business de product management c'est de trouver des solutions que personne n'a inventé à des problèmes qui existent déjà donc le seul moyen de faire ça c'est d'avoir vos ingés dès le départ génie logiciel c'est des gens qui ont fait des années d'études qui sont très intelligents qui sont brillants il faut les avoir très tôt et le dernier qui est vraiment le ressort du PM pour le coup parce que tout le monde l'oublie est-ce que c'est viable ? c'est quoi le total cost of ownership du truc ? est-ce que ça sert les ambitions de ma boîte ? est-ce que c'est pas contre-productif ? toutes ces variantes-là il faut l'intégrer et on l'oublie toujours le viable alors quel est le rôle du PM là-dedans ? c'est pas l'une ou l'autre des bulles le rôle du PM c'est au centre c'est un facilitateur c'est un leader le rôle de PM c'est un rôle de leadership c'est un métier d'engager les gens et c'est de faire en sorte que toutes les tensions nécessaires entre ces quatre risques soient proprement équilibrées que vous fassiez votre mix ok ? pour ça la data c'est mon mantra data 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 donc test 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 je vais pas détailler ça ça reprend ce que je vous ai dit précédemment et je vous donnerai les slides de toute façon mais du test du test aller très vite dans le design impliquer vos ingénieurs et générer des faits d'accord ? parenthèse le métier qui vous dit que ça a de la valeur questionnez ça je veux des preuves moi je veux des preuves Saint-Thomas je crois que ce que je vois on a un petit framework qui est assez sympa ça a été publié sur le blog de la R&D qui s'appelle le DIBB Data Insights Beliefs and Bets sur quelles données vous vous appuyez pour générer quel insight quelle prise de conscience quel motif quelles sont les hypothèses que vous faites et quels sont les scénarios de test que vous faites pour trouver les réponses à ces hypothèses c'est très rigoureux c'est très discipliné ça aide beaucoup le deuxième truc c'est expérimentation il faut expérimenter tout ce n'est pas parce que votre CEO il a une idée qu'elle est bonne et ce n'est pas parce que votre stagiaire il a une idée qu'elle est mauvaise testez-les toutes de la même façon d'accord testez vos hypothèses n'essayez pas de chercher des confirmations à vos opinions soyez systématique testez tout il y a une nana qui s'appelle Teresa Torres qui a écrit un super bouquin et qui a un outil qui s'appelle Opportunity Solution Tree qui est vraiment bien pour visualiser tous les chemins et les tester de façon systématique l'avantage c'est bientôt fini l'avantage des expérimentations c'est qu'elles ont une fâcheuse tendance à aplatir la hiérarchie chez nous par exemple qui c'est qui a Spotify ici ? oui et bien si vous regardez sur votre home page de Spotify vous avez le Daily Mix et le Weekly Recap et tout ça voilà qui sont des fonctionnalités que tout le monde adore vous adorez ce sont des fonctionnalités auxquelles notre PDG ne croyez pas dans la même veine Bezos qui a un ego qui a un ego quand ses équipes R&D sont venues lui dire écoute je pense qu'on peut faire quelque chose avec la plateforme technique à WS il n'y croyait pas du tout d'accord mais il n'est pas payé pour y croire il est payé pour avoir le sens du business et son sens du business lui disait que ses ingénieurs qui sont infiniment plus compétents que lui en technique avaient peut-être une raison aujourd'hui à WS ça génère une très grande partie du business d'Amazon et je ne l'invente pas c'est sourcé vous pouvez chercher les références il le dit régulièrement et ce n'est pas le seul Gmail c'est pareil c'est un side project combien de gens utilisent Gmail ici ? voilà du bon produit de l'expérimentation ça ça marche pourquoi ? c'est parce qu'on flatte les hiérarchies et ça marche parce qu'on a des équipes qui ont du pouvoir donc un de mes gourous personnels s'appelle Marty Kagan c'est une petite dédicace donc ce qu'on va faire attention violence le client vous dit ce qu'il faut faire ? non l'équipe décide ce qu'elle veut faire ce qu'elle doit faire ok ? ça change tout c'est tout simple ça change tout après c'est des cascades à réaliser par des professionnels donc si vous vous sentez prêt ne le faites pas ça veut dire qu'il faut prendre les gens qui vous disent ce que vous devez faire et gentiment avec une bienveillance complète mais exigeante les accompagner et les mettre là où ils devraient être des parties prenantes des gens que vous allez garder informés que vous allez consulter que vous allez récolter leur avis vous allez leur faire un ou deux workshops mais ils n'ont pas le crayon vous avez le crayon d'accord ? vous votre équipe pas juste le PM on est d'accord on ne met pas un autre Empowered chez nous ça veut dire qu'elles sont indépendantes indépendantes dans leur fonctionnement mais même indépendantes techniquement ça veut dire que ça passe par des réflexions au niveau de l'architecture de votre produit qui permet cette indépendance si votre équipe elle doit négocier en permanence des dépendances des synchronisations etc. avec les autres ça ne peut pas marcher by the way personne ne vous le dira mais scaler une organisation c'est d'escaler le produit découpler tout ça on ne va pas rentrer on n'a pas le temps on souffre qu'on n'a pas le temps indépendance deuxièmement il faut qu'ils soient compétents recruter des gens brillants recruter des gens compétents à partir du moment ils sont dans la place laissez-leur faire leur boulot arrêtez de leur dire comment le faire ça suffit ils sont grands c'est des adultes vous savez qu'un être humain adulte moyen ça prend en général 5000 décisions par jour on met le pied dans l'entreprise et vous n'êtes plus capable de décider ce que vous allez faire vous-même de la journée donc on arrête ça aussi ça veut dire aussi que votre équipe elle doit être pluridisciplinaire que oui le designer il fait partie de l'équipe oui les gens qui font de l'accessibilité ils doivent être dedans si vous faites quelque chose où il y a du texte votre texte writer il est dedans vous avez les gens qui sont compétents pour votre produit ils sont autonomes c'est à dire qu'ils peuvent prendre toutes les décisions qu'ils ont besoin de prendre sur leurs produits toutes les décisions ce qu'ils comprennent le temps le budget le backlog si vous en avez un toutes les décisions il nous manque des gens on peut faire venir des gens d'accord on a envie de travailler de telle façon on travaille de telle façon on a envie de prioriser ça d'abord parce qu'on pense que régler cette date technique aujourd'hui ça nous permettra de faire le machin shiny on le fait d'accord on est ingénieur enfin pas moi eux autonome propriétaire la propriété elle vient avec la responsabilité et ça c'est un truc qui est vachement important tout ça ça leur donne beaucoup de droits de liberté ouais on veut tout ça il est chez Spotify non ça leur donne aussi beaucoup d'exigence ils sont responsables de la performance de leurs produits en production ils sont responsables de la qualité s'il y a un bug sur le truc c'est pas une obscure équipe de support qui va le traiter c'est directement les développeurs qui ont fait le code il y a une responsabilité dans le temps les équipes chez nous sont infiniment stables pas parce qu'elles sont obligées d'être stables il n'y a personne qui les oblige à rester dans la même boîte parce qu'elles ont envie d'être stables moi j'ai bossé avec une équipe qui était là quasiment depuis le début de Spotify qui travaille je fais partie des équipes plateforme donc la tech de la tech et qui est là depuis quasiment 12 ans les mêmes personnes sur les mêmes sujets est-ce qu'ils s'ennuient ? non est-ce qu'ils trouvent ça limitant ? non parce que c'est choisi c'est pas subi c'est vraiment choisi et si de temps en temps ils ont besoin ou envie d'aller voir ailleurs et bien ils peuvent aller voir ailleurs c'est ce qui m'a permis moi par exemple en tant que coach agile de dire je trouve que j'apporte pas beaucoup de valeur à cette entreprise en tant que coach agile et j'aimerais bien tester si le fait de repasser de repartir dans les tranchées et de refaire mon métier de product management j'aimerais bien voir peut-être que ça pourrait avoir de l'impact je peux faire ça ça c'est du dynamique réteaming plutôt bien fait pas imposer j'ai fini en time donc la recette magique du succès c'est quoi ? c'est des équipes produits qui font du discovery et du delivery et qui sont autonomes responsabilisées équipées compétentes et propriétaires c'est une approche expérimentale basée sur la data et c'est surtout du people over the process et du coup moi petite conclusion basiquement je me demande si c'est pas ça que je cherchais dans l'agilité il y a 20 ans donc prenez du recul je vais pas brûler les cadres agiles j'ai appris énormément grâce à eux vraiment mais ne vous laissez pas enfermer dans un cadre soyez intelligents utilisez votre cerveau il faut ça alors c'est une communauté qui m'a beaucoup appris jorant la communauté giving back the love paf ça c'est des bouquins que j'aime bien il y en a plein d'autres sur mon étagère je vous ai fait une petite sélection de choses que j'aime bien au fait Marty Kagan a sorti hier un article sur comment l'organisation produit chez Spotify qui était vachement intéressante donc je vous recommande à le lire si vous avez du temps c'est intéressant Marty Kagan c'est très intéressant inspired et empowered après j'aime bien aussi la pensée en Paris qui est vraiment très intéressante pour tout ce qui est expérimental de Bill Trapp évidemment un classique mais qui n'est pas assez connu ou pas assez compris beaucoup de choses sur le test The Mom Test est vraiment assez efficace et mon chouchou du moment c'est Thérésa Torres j'ai eu la chance d'être formée par cette dame c'est extraordinaire je vous invite vraiment à regarder à des trucs très 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 intéressants et voilà merci thank you tac dans les temps et là normalement la musique d'ABA Dancing Queen ça va pas est-ce que vous avez trouvé mon petit easter egg non ? tous les titres de style ce sont des noms d'albums allez merci beaucoup Rachel on a 5 minutes pour des questions si vous voulez poser une question levez la main et un de mes acolytes viendra vous amener un micro et si vous êtes timide ou si comme moi vous avez besoin de café je vais aller là-bas et c'est aussi possible d'accord ? ne mettez pas la pression et tout ça c'est quoi les 7 et 3% ? c'est quoi les 7 et les 3% ? c'est ce que j'avais demandé les 7 et les 3% 7% ? aujourd'hui on adresse 551 ou 552 millions d'utilisateurs par mois 7% c'est 7% de l'humanité entière qui utilise Spotify et 3% c'est les gens qui payent pour ça c'est des gros chiffres ça claque je trouve ça claque partie d'un tout petit pays en Suède de 9 millions d'habitants pas mal donc c'est disponible en 75 langues dans 156 pays et c'est vachement bien d'autres questions ? question par là-haut oui donc pour s'assurer que les personnes qui arrivent chez Spotify elle soit entre guillemets dans le bon mindset j'aime pas trop cette expression le mindset de Spotify est-ce qu'il y a des investissements qui sont faits en formation en coaching ou alors on compte surtout sur l'environnement et l'esprit de la boîte et ça se fait tout seul ? alors c'est un peu des deux mon capitaine je vais pas oublier mon background de coach il y a plusieurs choses qui vont se mettre en place il y a déjà le processus de recrutement en lui-même qui est fait pour qui est fait de façon assez intelligente je dois dire parce qu'il est fait pour réduire les biais d'un côté et s'assurer aussi qu'il y a une compatibilité entre la personne qu'on va faire entrer et le reste des gens donc il y a plusieurs étapes de recrutement et de screening pour vérifier qu'on va pas avoir des biais de genre des biais de sexe ça c'est plutôt bien fait et il y a un gros investissement non pas sur la part alors il y a un check technique à savoir que si vous faites votre travail effectivement mais on va aussi travailler voir quelles sont vos valeurs quel est votre leadership on croit beaucoup au leadership émergent et on va vous mettre dans des situations pour essayer d'acesser ça et voilà et ensuite vous avez un processus d'outboarding qui est assez long qui dure sur plusieurs mois je pense qu'il y a à peu près 6 mois vous allez avoir plusieurs étapes graduelles qui vont vous permettre de rencontrer l'entreprise du plus grand au plus petit avec des conférences en rencontrant les fondateurs en rencontrant les équipes produits en ayant accès à de la documentation et ensuite pour les ingés on a ce qu'on appelle the golden path qui est comme un mini bootcamp qui va se dérouler sur une semaine où ils vont être accompagnés d'autres développeurs qui sont en mode mentor et qui vont les aider à configurer leur environnement de développement et il y a tout un tas de petits exercices qui vont réaliser et qui vont leur permettre de progressivement rentrer dans le domaine technique et selon les standards de qualité et de sécurité qu'on a chez nous tout le monde a accès au code donc grandes responsabilités grandes obligations et après il y a des événements qui sont liés une fois trois fois par an peut-être maintenant il y a ce qu'on appelle les intro days où on va regrouper tous les gens qui ont été recrutés pendant un trimestre on va les déplacer à Stockholm donc écologiquement c'est peut-être un peu voilà il faut trouver d'autres façons et ils vont vivre en immersion pendant trois jours avec les fondateurs de l'entreprise avec toutes ces choses-là pour vraiment aussi s'imprégner des cultures de l'entreprise et tout ça mais ça prend du temps moi j'avais un peu du je peux faire ça non mais je peux vraiment faire ça oui bon je peux faire ça voilà il y a du contrôle moi aussi ça existe mais quand c'est bien fait ça passe c'est bien fait 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 c'est bien fait